bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler de l'hostagie donc avant de définir le terme je parlais un peu de la pourquoi je fais cette vidéo donc en fait c'est un travail que j'ai fait dans le cadre d'un cours à l'université et comme j'ai eu un mot qui vient de nostalgie donc la nostalgie de l'est post-algie là on va parler plutôt de la nostalgie de l'ex rda république démocratique d'allemagne donc la partie qui est à droite donc pour restituer un peu le contexte pour ceux qui sauraient pas trop c'est très connu après la zone guerre mondiale l'allemagne est redécoupée au niveau de ses frontières donc on crée la pologne là et aussi est divisé entre différentes régions administratives donc on a dans la grande bretagne les usa la france et l'urss pareil pour berlin et ce qui va devenir assez vite la rda et la rfa c'est d'un côté la rda donc la partie urss avec la capitale à berlin donc sur le berlin est et de l'autre côté la rfa donc république fédérale d'allemagne qui est tout le reste en gros et la rda c'est la république démocratique d'allemagne donc j'avais fait un plan en trois parties pour un exercice universitaire c'est toujours comme ça donc avec l'idée de pourquoi comment la nostalgie s'inscrit elle dans la rda l'ex rda au temps post moderne donc de notre temps donc il s'agit d'un ancien rêve une culture nostalgique et de nostalgie signe de post modernité alors texte rda c'est ce qu'on a vu un autant post moderne en fait les temps post moderne c'est après la fin de la guerre froide avec une sorte d'illusion dans le futur nostalgie c'est un concept un peu un peu complexe vous attendrez pas trop sur les points de détails mais en gros c'est ça et donc voyons tout de suite qu'il s'agit d'un ancien rêve donc j'ai partir du film goodbye lenin pour ceux qui n'ont pas vu aller voir ça risque de spoiler sur deux trois petits points mais normalement ce n'est pas énormément donc c'est un film de wolfgang becker qui est sorti en 2003 et qui commence sur le décollage de la mission soyouz 31 en 1978 et la première phrase du film du personnage principal raconte que la rda était à ce moment là à son sommet quand on est à un sommet on retombe quand un regret mélancolique qui découle d'un passé révolu et d'un présent moreuse qui aboutit à cette fameuse hostalgie quand même l'image qu'il ya qu'à l'écran c'est le le l'écusson de la mission soyouz donc avec cccp c'est l'urss drapeau à gauche et la ddr ça c'est en russe mais c'est la ddr donc la rda avec son drapeau à droite avec son drapeau allemand l'issue de la révolution de 1848 c'est pas de bêtises avec toujours le truc en blé ça c'est très souvent qu'on trouve ça dans les drapeaux aux communistes ou dans les blasons communistes à les armoires communistes avec le marteau et le compas pour le travailleur donc en ex rda dès les années 90 on a un sentiment nostalgie qui prend racine à la donc à la sortie de la secondaire mondiale j'avais dit que l'allemagne a été séparée en deux avec d'un côté l'est de ce côté de l'ouest avec le bloc de l'est et le bloc de l'ouest avec ce qu'on a ce que avec ce qu'on a appelé du côté de l'ouest avec le mur de parlin la séparation du monde dit libre et le monde dit communiste et donc à la fin du 20e siècle tout s'écroule du côté du côté de l'est on a déjà les grandes grèves en pologne en 1988 en fait c'est une crise un peu mondiale parce que d'à côté on a ça avec les manifestations en pologne en gris un peu partout et d'autre côté du côté de l'ouest on a des crises qui s'enracine un délai sur pétroliers et ça on est toujours en crise de nos jours et en 1989 le mur de berlin tombe c'est symbole de la fin du bloc de l'est qui s'achève avec la fin de l'urss en 1991 même si il ya des petits rebonds en russie c'est un peu plus compliqué que jusqu'à 91 ça je vous conseille d'aller voir la vidéo de couvage des sur la la chute de l'urss qui est très bien par rapport à ça donc on a le post moderne qui s'installe avec un d'abord un monobloc les états unis pendant dix ans jusqu'en 2001 on considère que c'est ça le bloc et après un multi bloc avec du côté des états unis la russie la chine et des groupes terroristes à droite à gauche et on a un sentiment du bon vieux temps qui s'installe et donc pour voir ça nous allons voir les trois parties que j'avais annoncé et donc d'abord on va voir le côté le côté la première partie s'agit d'un ancien rêve voyons d'abord les stigmas de deux corps alors la rda et on ne peut pas l'avoir seulement par le prisme comme le peuple de l'est des goulags stalinisme des privations de liberté et ça je vais m'appuyer sur l'historien nicolas verte qui insiste là dessus il ne faut pas étudier ce bloc à travers les le prisme des exactions une fois qu'on peut faire cela une fois qu'on a fait ça on peut comprendre nos stages c'est un peu comme si on utilisait les états unis mais on parlait que de la ségrégation mais que ça rien d'autre c'est un peu un peu limité un peu injuste vis-à-vis de l'histoire toujours voir toute la complexité du sujet donc le sentiment de nostalgie se trouve dans 40 ans d'existence 40 ans de compétition sportive 40 ans de création artistique 40 ans discours politique les corps entre les deux frontières ne mettent de nos jours quelques secondes à traverser la frontière mais les idées des consciences et les ressentis mettent des années à changer des décennies voire même plus dans quelques siècles des fois et du coup on a je vais partir d'un article qui s'appelait 30 cartes après la réunification d'allemagne 30 ans après la réunification d'allemagne 9 cartes montrant le déclinage persistant entre l'est et l'ouest c'est un des cartes qui étaient parus dans le monde dans un article de pierre bretto le 19 janvier 2021 c'est récent et donc on voit bien les stigmates alors pourquoi j'ai choisi que ces trois cartes là sur les neufs parce qu'elles ne sont plus représentatives et qu'elles suffisent sans trop bourrer d'informations donc on a d'abord les personnes sans religion les jeunes de moins de 18 ans et rustale à gauche radicale 2017 donc personne sans religion on voit très très bien l'ex allemagne de l'est à part ce petit canton là mais on voit très très bien la différence entre les deux allemagne pourcentage de jeunes de moins de 18 ans on voit assez bien on voit assez bien que l'est a tendance à avoir plus de vieux qu'à qu'à l'ouest ça ça se voit très très bien et enfin sauf sur berlin mais perlin c'est une vie de qu'attire donc autour de berlin donc c'est possible que ce soit plus attirant que la campagne de l'est mais ensuite les résultats la gauche radicale donc le parti d'highlink qu'on pourrait considérer comme le successeur du parti communiste qui était interdit à l'ouest mais autorisé à l'est évidemment et là on voit très très bien différence avec notamment la thuringe qui a un ministre président de d'aiming ministre président c'est en gros président de région mais en allemagne c'est des landes c'est pas des c'est pas comme en france au président région il fait un sourire et c'est bon non là il dirige vraiment une région donc ensuite on a on avait un système qui était quand même assez lourd qui avait privation liberté liberté qu'on a dit que tout passé par l'état mais l'accession à des biens ou à des choses ne s'est résumé pas qu'à l'argent logement voiture emploi l'état est partout en 1990 quand on l'aigle gauche vertrague qu'est signé alors de l'année j'ai pensé n'importe comment en gros le le traité de réunification mes amis germanophones je suis désolé pour la prononciation le touch mark envahit le portefeuille des de ce qu'on appelle les osis aussi donc les gens de l'est avec un dutch mark était remplacé par un de l'est mais problème c'est que ça a fait d'évaluation monstrueux pour l'est sa menée faible aux efforts qui sont remplacés ça a été un bordel et il ya quelque chose qu'on a un petit peu oublié c'est que la loi du marché fait disparaître 3,5 millions d'emplois au début des années 90 le taux de chômage est à 20% à l'est le chômage est inventé en 1990 parce que avant tout appartenait à l'état donc si tout le monde avait un emploi grâce à ça ça peut le droit au travail et le problème c'est quand l'allemagne s'est ouverte on n'a pas vendu les usines aux plus offrants mais à ceux qui garantissaient les emplois et beaucoup d'entreprises de l'ouest ont racheté des entreprises de l'est non pas pour conserver les emplois comme ils ont dit mais pour les fermer pour éviter la concurrence et ça c'est un truc qu'il faut retenir aussi dans cette logique d'hostalgie et du coup dès les années 93 94 on entend des gens qui disaient tout n'était pas si négatif en rdr donc le mur est tombé depuis il ya plus il ya plus de deux décennies maintenant mais la page est elle vraiment tourné c'est vraiment la question deux sens de l'histoire empêche la rda de passer à autre chose premièrement de la science naturelle c'est à dire des années 90 2000 c'est bien même malgré que la rda c'est fini il ya un sentiment d'attachement qui reste qui dit est un sentiment de dégradation des relations humaines du système de protection sociale et ça c'est tiré d'une enquête de mac ford laurence mac ford entre 90 et 98 et dans les nouveaux landes ça a été fait dans une volante allemande des landes qui sont issus de l'ex rda et en tout cas sur l'aspect social ça c'est garantie que c'est moins bien l'étalification les allemands de l'est il y en a beaucoup qui se considèrent comme des hostes deutsch littéralement des allemands de l'est alors que l'allemagne de l'est n'existe plus non nous pouvons retrouver ces dires dans la jeunesse il ya encore des jeunes qui n'ont pas connu la séparation qui se considère comme des allemands de l'est donc l'autre sens de l'histoire justement c'est dans le sens inverse des années 2000 aux années 90 ces jeunes et les travaux historiques qui s'intéressent au passé qui a été caractérisé comme monstrueux comme infâme et qui se rend compte qu'il ya des nuances et des fois pardonne certaines choses ou oublie certaines choses ça dépend des discours et montre quand même une infinie complexité de la rda et aussi 40 ans d'histoire ça disparaît pas du jour au moment le symbole de cela c'est l'entreprise de reconstruction du palais royal de berlin qui est fini qui est fini en 2020 je crois au début de 21 j'ai un petit doute et qui s'est reconstruit à la place du palais de la de la république donc le palais de l'assemblée de la rda à berlin c'est ce palais là en fait à la base c'était un palais impérial où d'abord ils ont déclaré la vraie guerre mondiale a été annoncée et donc se reconstruire avec une partie ancienne et moderne à l'extérieur donc comme si on effacé comme s'il y avait eu un avant comme s'il y avait un après mais pas un pendant rda sauf que là on voit que le souvenir est impossible à effacer c'est que une façade du mur intérieur est fait pour rappeler le palais de la république donc maintenant on va passer à la deuxième partie donc la deuxième partie c'est une culture rostalgique je vais un peu vite voilà donc la rda pendant 40 décennies quatre décennies du arrivé de son existence a produit une quantité phénoménale de culture parce que c'est un pays donc sa vie entre germanie russie culture communiste extra et cette culture est une constituante de nostalgie en 2006 le musée de la rda à berlin ouvre ses portes et accueille de jour 500 000 personnes par an alors à part évidemment pendant la crise mais ça c'est une parenthèse la curiosité et la nostalgie des reliques de l'est marque le paysage culturel nos oreilles sont amenés à entendre les sons de la rda à l'hymne national fait encore des millions de vues sur youtube ça c'est assez facile de regarder il existe aussi un véritable marché de reliques de la ddr donc on a des médailles des drapeaux des boîtes des même des boîtes de carnation qui abondent sur les sites de vente les bourgons étant les brocantes et par exemple là c'est une annonce que j'avais trouvé sur ebay qui rentre tout à fait là dedans où le vendeur vendait disait qu'il vendait des articles de nostalgie de la rda avec des médailles des drapeaux et tout et ce qui est un peu plus intéressant c'est des photos qui ça c'est une photo sur wikipédia mais qui est très intéressante qui la personne vend des articles ces photos de mes sites des articles de l'ex rda et des host product pareil la prononciation je suis pas 100% sûr d'un temps où l'allemagne de l'est était dans le bloc de l'est et les donc là on voit des drapeaux le drapeau de l'urss des chap cas des tenues militaires et où il ya vraiment tout le drapeau de la rda ici et en fait ce qui est très intéressant et qui montre quand même un passage c'est que l'urss drapeau de l'essai c'est vendu comme un souvenir comme un vieux produit les drapeaux des états unis orne les murs on voit quand même le passage d'un monde à un autre ça que cette photo je les retenus mais il n'y a pas que du physique il y a aussi des courants musicaux donc là c'est un peu plus large et un peu plus à l'est mais un courant musical qui émerge après la chute du bloc de l'est c'est la soviet wave littéralement la soviète la musique soviète c'est de l'électro soviétique qui est pas j'écoutais c'est sympa ça se passe bien et très très mélancolique qui est originaire de russie et avec des visuels toujours souvent communistes comme ici avec ce rêve de l'espace avec c'est ce slogan en russe avec le marteau à fossiles j'avoue je sais pas ce qu'il a marqué la cccp donc le 16 et où même des bâtiments ruines par exemple c'est l'assemblée nationale russe qui s'était pris un coup de tir de tank dans les années 90 après la chute de l'urss et donc tout ça rappelle cette musique et ses visuels rappelle le moment où l'est brillait on a aussi des films donc là j'avais parlé par exemple de goodbye lénine donc là ça va s'appeler sec donc de wolfgang becker alors déjà c'est intéressant parce que c'est pas un allemand d'est ce qui fait celui-là c'est un allemand de l'ouest et donc le personnage principal avec sa mère qui est malade il recrée la rda non pas comme elle était mais comme il aurait voulu qu'elle soit depuis le tour est le doux est réalisé et on a aussi nostalgie qui se trouve dans la dans l'alimentation condition du sprit du sprit valde qui se trouve aussi dans le film et d'appellation protégé maintenant depuis 1999 ou le vitacola donc le vitacola c'est le cola de le coca de l'est qui a été produit entre 1957 et 1989 et qui a été repris pour être reproduit en 1994 et qui représente 17% des marchés du soda d'allemagne ce qui est pas mal il y a aussi des restaurants il y a un goût de au goût des saveurs d'allemagne de l'est et les passades en rapère là il est possible de déguster des crostats de retrouver les saveurs de l'est tout ça aboutit à une rda après la rda quand même enfin notre dernière partie donc le stagy signe de post modernité donc la fin du 20e siècle est caractérisée par l'envassinement de la post modernité de ce temps où il n'y a plus qu'un bloc qui ne fait pas l'humanité donc c'est transformé un petit black très très vite et après la chute du bloc de l'est qui s'est complètement écroulé et des grandes idéologies le communisme en europe les espoirs révolutionnaires n'ont plus une place centrale dans la vie politique on peut prendre le pcf en france qui est parti de passer du premier parti de france à un petit pas un parti qui n'est même pas le dernier parti de france mais quelqu'un qui est beaucoup plus réduit je suis sûrement une vidéo un jour dessus et il ya une sorte de nostalgie des acquis sociaux quand on avait par exemple un loyer boutique ou un loyer gratuit pour un appartement on avait un travail que l'hôpé à scouterna et tout ça c'est quand même quelque chose et aussi d'un sentiment de perte de contact humain d'une fin de liste il ya certaines personnes qui arrivent jusqu'à là dire qu'à la victoire du libéralisme c'est la fin de l'histoire c'est quelque chose qui est très critiqué les historiens mais ça c'est dit là il ya vraiment un 1 dit perte c'est une nostalgie du marchand ensemble les générations avant la chute du mur vivaient dans cette société marquée par des repères forts qui ont disparu donc ils cherchent des repères identitaires des se repérer par rapport au conversement économique écologique et du coup le passé plus ou moins altéré est un guide et au sein de cette quête il semblerait qu'il est une recherche d'une reconnaissance dès que l'unification soit vu comme une bonne chose à l'est faut pas non plus dire n'importe quoi les osis des intégrés en 1989 à la rfa à 89 90 perdent leur nom et leur drapeau et là c'est ma diapo c'est que la rfa avec ce drapeau là la rda avec ce drapeau là et non seulement on n'a pas redonné un nouveau nom à l'allemagne c'est resté la rfa c'est encore la république fédérale d'allemagne de nos jours mais en plus celui qui a sacrifié ce drapeau c'est la rda et ça c'est un drapeau justement j'ai mis parce que ça représente un peu ça mais ça a été un drapeau qui a été mis pour l'unification pour essayer de gérer la rda mais ils n'étaient pas tous d'accord et du coup en fait c'est pas faut bien voir que c'est pas une unification mais quasiment une colonisation et justement edmund cole qui était le chancelier d'allemagne de l'ouest a été élu à l'est et français ont parlé de colonisation et aussi on a une rfa qui passe du centre de l'actualité très très souvent par la cité qui était au centre de l'importance et qui avait une quelque chose on avait parlé de la maison de soyouz où le premier allemand à aller dans l'espace c'est un allemand de l'est et aussi que l'allemagne de l'est brillait par par ses compétitions sportives on peut citer les les jeux olympiques donc les jeux olympiques durant les années des deux allemandes ils ont participé à ce certain nombre de jeux olympiques et l'allemagne de l'est a remporté 519 médailles dont 192 d'or et pendant ce temps là l'ouest a remporté 243 médailles dont 67 d'or mais la course entre les deux allemands s'est arrêté avec modification et l'allemagne de l'est a perdu un peu de ce prestige par rapport à ça il ya un club de foot allemand où il ya beaucoup de supporters encore alors que le club de foot n'est pas très très bon c'est parce que c'est un club allemand de l'est et qu'une bonne partie des gens de l'est ont resté fidèles à ce groupe à ce groupe de foot à cette équipe de foot tout cela nous fait entrevoir une crise de société une bonne partie de cela serait lié à des problèmes de la réunification donc agnès grappe et elisa gourdin steinman dans le livre la rda après la rda elle nous font part des difficultés qui a traversé la rda lors de la réunification donc avec un bout de col qui arrive avec le capitalisme fameuse colonisation et qui fait chuter la tique de l'est par rapport à ça et donc il apporte la liberté d'expression un peu plus libre mais surtout le chômage et libéralisme savent un moment de la réunification 90 il ya les premiers camps de sdf qui apparaissent à berlin les premiers chômeurs aussi faut toujours avoir ça dans la tête donc avec cette fameuse achat de l'entreprise de l'est par l'ouest et fermeture il ya pas mal d'intellectuels de l'est qui était pour la réunification mais qui aurait bien voulu que l'aspect social reste on aurait pu avoir un état allemand avec la sécurité sociale un peu comme en france quoi et le problème c'est que comme cool ne voulait pas ça n'a jamais été fait on a dit que de l'historien nicolas au fait le chat qui en 2019 lors d'une interview pour robin a dit que l'est a été avalée par l'ouest bon pas de temps passer moi de toute conclusion donc le stage qui était un tout rêve socialiste et durant la guerre fois d'inquiéter au centre de trucs de l'attention à s'écrouler les gens un sentiment de nostalgie qui est née tout simplement et donc le par exemple avec la turin jusqu'à un ministre au président de d'ailleurs donc la turin je suis représenté sur la carte avec le blason de la turin à la marie de la turin je mais c'est pas seulement de l'extrême gauche qui peut persier aussi l'extrême droite c'est une certain nombre de deux gens de l'est considère qu'il faut d'abord les intégrer avant d'intégrer les immigrés alors je vais pas faire une morale de balle en tant que l'extrême gauche et l'extrême droite c'est la même chose parce que c'est tout à fait faux mais il ya quelque chose d'intéressant c'est qu'ils sont étrangers dans leur propre pays il ya un sentiment d'étranger dans leur propre pays et donc par exemple en 2017 en turin il ya 31,02 % de voix pour d'ailings et 23,40 % pour le parti de droite l'afd qui fait un retour ces dernières années inquiétant donc qui enregistre un même abond de 12,8% dans la région et on constate à peu près la progression dans tous les landes de l'est qui justement c'est ce sentiment de de ne pas être dans l'allemagne que l'allemagne c'est l'ouest et que l'est est un bout de l'allemagne on garde mais qu'on ne prend pas soin voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu donc c'était un travail que j'avais fait quelques semaines donc je mettrai les sources en bas donc là ils seront beaucoup plus nombreuses parce que forcément c'est un travail beaucoup plus long je sais pas trop si ça vous a plu pas ce genre de vidéo je ferai sûrement quelques vidéos sur la période contemporaine qui seront quand même plus rares que la période médiévale parce que ça me passionne un peu plus et que je vais commencer un master en recherche médiévale donc voilà sur ce je vous souhaite à la prochaine merci